Jésus lui dit, « Mon ami, faites un besoin. » Alors, ils avancèrent, mirent la main sous Jésus et la rétèrent. Un de ceux qui était avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui tranche à un vrai. Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'âge ? Mais alors, comment s'accomplirait la Sécriture ? D'après elle, c'est ainsi que tout doit se passer. À ce moment-là, Jésus dit au fond, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venu m'arrêter avec des épées et des bâtons ? » « Le jour où j'étais assis dans le temple, où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amènent devant Caïphe, le grand-prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. A la pierre, ils le suivaient de loin, jusqu'au palais du grand-prêtre. Il entrave dans la cour et s'assit avec des serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tous les grands conseils cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire prononcer à mort. Ils ne le trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés finalement et ils s'en présentaient deux qui déclarèrent. Cet homme a dit, « Je peux détruire le temple de Dieu et, à trois jours, le rebâtir. » Alors, le grand-prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien à tout ce témoignage pour hantier contre toi. » Mais Jésus gardait le silence. Le grand-prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond. Cette fois, il l'a dit. « Mais en tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'Homme siéger à la droite de tout-puissant et venir sur les nuits du ciel. » Alors, le grand-prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore les témoins ? Vous venez maintenant pour le blasphème ? Quel est votre avis ? » Ils lui répondirent, « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. D'autres le chifflèrent en disant, « Fais-nous le prophète, Messie. Qui est-ce qui t'a frappé ? » Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour, une servante s'approche à lui. « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il n'y a devant tout le monde. » « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus, le Nazareth. » « De nouveau, Pierre le Niga. » « Je jure que je ne le connais pas, cet homme. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et des anciens du peuple tèrent un conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir livreté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors, Judas le traître fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta toutes pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit. « J'ai péché. » « En livrant à mort, un innocent. » Ils répliquèrent. « Qu'est-ce que cela vous fait ? » « Cela te regarde. » Jetant alors la pièce d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent. « Il n'a pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du pontier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accompli la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent trois pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis en appris pour les enfants d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du pontier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaitre Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'était en rocheur. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara. « C'est toi qui le dis. » Mais tandis que le champ des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fois celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. La foule s'est alors rassemblée. Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous collage ? » « Barabbas ou Jésus m'en appelle le Messie ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prières et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire prier Jésus. Le gouverneur reprit, « Le gars des deux, voulez-vous que je vous collage ? » Ils répondirent, « Barabbas. » Ils répondirent, « Que ferais-je donc à vous de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ? » Ils répondirent tous, « Qu'on le crucifie. » Il poursuivit, « Qu'est-ce qu'il a fait ? » Il criait encore plus fort. « Qu'on le crucifie. » Il relâcha Barabbas quant à Jésus. Il le fait flageoler et leur livra qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétroir et rassemblèrent autour de l'étau de la foule. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une poêle et la posèrent sur sa teine. Ils lui virent un roseau dans la mémoire. Et pour se moquer de lui, il s'agenerait en lui disant, « Salut, roi des Juifs ! » Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand il se fut bien moqué de lui, il lui enlevèrent le manteau, lui remèrent sa vêtement et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un omné Simon, originaire de ses rênes, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivé à l'oie, un peu l'égol bouta, c'est-à-dire lieu de crâne, au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé ou de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se mantagèrent sa vêtement en tirant au sort, et il restait là assis à le garder. Au-dessus de sa tête, on écrivit le motif de sa condamnation « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». En même temps, on crucifie avec les deux bandits l'un à droite et l'autre à gauche. L'impressant l'injouillait en couchant la tête. « Toi qui as détruit le temple et le rebâti en trois jours, saute-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » Et même les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas sauver lui-même. » C'est le roi d'Israël qu'il descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu que Dieu le délivre maintenant, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et à partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à trois heures. Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, là-bas s'abattent. » Ce qui veut dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelqu'un de ceux qui étaient là disaient en attendant « Le voilà qui appelle le prophète Élie ». Aussitôt, le Dieu courut prendre une éponge qu'il ne trappa dans une noisson vinaigrée. Il la mit autour d'un roseau et il lui donnait à voir. Les autres dirent « Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, redit l'Esprit. Applaudissements. Et voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts et suscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entraînent à la ville sainte et se montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était le fils de Dieu ». Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie, Manolène, Marie, la mère de Jacques et de Joseph et la mère de la fille de Zébélie. Le soir venu arriva un homme riche et originaire d'Arumati qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre. Reliant le corps, Joseph n'envoie pas dans un seuil neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le banc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Manolène et l'autre mari étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et des pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cette imposteur a dit de son vivant, trois jours après je ressusciterai. » Donne-nous l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que sa disciple ne vienne voler le corps et lui dit au peuple qu'il a ressuscité la doulement. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate en déclare a dit « Je vous donne une gamme. Allez, organisez la surveillance comme pour l'entrée. » Il partit donc et assurait la surveillance du tombeau en mettant « Laissez-les sur la pierre » et en y plaçant la gamme. Aclavons la parole de Dieu. Aclavons la parole de Dieu. « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Aujourd'hui, la pandémie, qui touche le monde entier, nous donne l'impression d'être abandonné. Et on pourrait faire du cri, de ce cri de Jésus, notre cri. « Où es-tu, Père ? » Tout au long de mon ministère, j'entends des gens dire « Mais pourquoi Dieu a-t-il laissé périr son fils ? » Nourir comme un bandit ? « Où était-il, est-il normal ? » « Que fait-il ? » Ce sont toutes, je dirais, des questions pertinentes. Des questions intéressantes. Des questions importantes. Et aujourd'hui, ça prend un sens beaucoup plus, je dirais, étendu dans l'histoire de ce que nous vivons. Des familles voient soit leur mari ou leurs enfants écartés de la vie normale de la famille. Et comme je disais, mon fils arrivait de Panama. Et voilà, on a préparé le sous-sol. Il reçoit sa nourriture, on met sa nourriture sur l'escalier, il vient prendre. Il faut pratiquement s'assurer que pendant quatorze jours, qu'il soit loin des bouts. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une séparation, ça déchire le cœur. Et d'autres qui voient mourir, en effet, leur sien, leur papa, leur mari, leur frère, leur sœur. Aujourd'hui, on ne fait que combien des morts ? D'un millier à travers le monartier. Voilà cette semaine, frères et sœurs, la litue de la passion nous est donnée pour reprendre foi. La litue de la passion nous est donnée pour regarder ce Dieu qui nous a le temps, qui ne nous oublie pas. Et qui nous donne de crier vers lui pendant que nous pensons qu'il nous abandonne. Nous sommes unis d'esprit pour nous rappeler que la passion de Jésus est entrée dans le grand mystère du Christ, qui oppose encore aujourd'hui l'amour à la violence. On voit comment les gens s'entraînent, comment les gens veulent décidément se donner la main, comment ils veulent faire un retour, revenir sur une passion. Et la passion, c'est le thème principal de la médication chrétienne. La croix reste encore aujourd'hui le symbole d'une graine de souffrance, mais surtout de l'immense amour. En écoutant la litue de la passion, en racontant le déroulement du procès à l'évangéliste, affirme pour nous la décision de condamner Jésus à l'amour a été prise avant qu'il soit traîné devant le tribunal. Le procès a été une parodie de la justice. Jésus n'a pas recherché la croix comme certains pourraient l'imaginer. Ce sont les représentants religieux de son époque et la foule qui l'ont condamné à mourir afin de se débarrasser de lui. Et le Christ innocent est pris à la torture et à la mort la plus terrible que les êtres humains avaient défendu. Sur la croix, le Christ nous prie, mon Dieu mon Dieu, pourquoi nous m'as-tu à l'envoyer ? Alors dans nos périphéties, dans, je dirais, cet isolement, dans la détresse, Jésus nous invite, quand on veut lui, à crier vers notre Père, pourquoi Père Matthieu a l'envoyé ? Donc nous devons garder la prière au cœur de notre vie, de cette expérience dure, car personne ne sera non libéré que ce Dieu en qui nous croyez, vers qui nous devons crie fort pour qu'il ait pitié de nous. Le Seigneur, le Saint Thérèse, Jésus n'a jamais cessé d'appeler au secours. Il n'a jamais douté le seul instant que Dieu l'a écouté. Et c'est la prière de quelqu'un qui souffre, qui ose crier sa souffrance, qui peut être notre réaction vis-à-vis la pandémie mondiale qui nous sépare à distance. La conclusion de la voie de Saint Matthieu, selon racontée par Saint Matthieu, se retrouve dans la proclamation de l'officier romain. « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Si nous pouvons nous tenir remous, aujourd'hui, en ce moment, je dirais à nous, et durant toute la semaine sainte, professez cette voie à l'espace de cet officier. Nous allons nous rapprocher davantage de ce Dieu qui nous aime, se tenir remous. Et malgré nos douleurs, malgré nos difficultés, proclamer notre foi dans ce Dieu. Une lecture attentive, récessionnelle de la Passion et de la Résurrection du Christ est une partie intégrante de cette mémoire. Alors nous demandons à Dieu aujourd'hui d'avoir le courage des quelques femmes, qu'il nous donne ce courage, que nous ayons ce courage de ces quelques femmes, qui l'ont accompagné Jésus jusqu'au pied de la croix. Du centurion romain, qui a reconnu à la fin qu'il était le Fils de Dieu. Du voleur, qu'il a défendu et qui lui a demandé d'être avec lui dans son royaume. De Nicodème, le Pharisee qui allait avoir venu visiter Jésus la nuit. Et après la mort du Christ est sorti en plein jour pour offrir au Seigneur une tombe où il pouvait reposer. Pour terminer, frères et sœurs, le souvenir de la mort du Christ nous rappelle toutes les coins qui existent dans notre monde, dans notre vie. Les souffrances de ceux et celles qui sont victimes de la haine, de cette pandémie, de la violence, de l'indifférence, pour ceux, en commençant par les gens autour de nous. Pendant cette semaine de la Passion, vous et moi, nous nous invitons à réfléchir sur la mort du Christ et à ouvrir les yeux sur les souffrances de notre monde aujourd'hui. Nous écoutons la télévision, nous voyons le nombre du cercueil aligné. Nous voyons des gens qui pleurent, qui n'ont plus d'eau pleurée, leur mort, la souffrance. Ouvrons notre cœur, nous faisons partie de ce monde. Alors réfléchissons sur la mort du Christ. Ouvrons-nous aux yeux à la souffrance de notre monde, à nos souffrances. Et le mystère de Pâques, c'est-à-dire le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est de notre aujourd'hui. C'est un appel à partager notre espérance et à répondre aux besoins d'aujourd'hui. Kawasie, Kawasie, j'ai pris avec vous. Vous le savez, je vous aime tous. Faisons un effort. Prions. Nous ne prions pas seulement pour la fin de cette pandémie, mais nous nous prions aussi pour notre sainteté, pour notre foi, que nous grandissions. pour que cette semaine soit dans la mesure de nos actions saintes. Cette semaine sera saintes dans la mesure où nos idées, nos paroles et nos actions concourent, contribuent à la vraie et réelle définition de cette idée. Je crois en Dieu, qui peut être simple. Préatrice, avec la terre, ayant Jésus-Christ, sorti sonuc de notre Seigneur. qui a été conçu du Saint-Esprit, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est le Bère de Marie, qui a été crucifié et mort. Il est descendu en enfer. Le troisième jour où la Jésus-Christ est montée aux cieux. Et ainsi, à la mort de Dieu, le Père 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 de Dieu. Amen. Pour l'Église, afin que tout au long de la semaine, la semaine sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus comme source du salut éternel. Prions, mes Seigneurs, au Dieu son proie et au Seigneur. Pour les chefs des nations, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer les peuples, et de le servir bien communs, prions le Seigneur. Au Dieu sauveur, exauce le Seigneur. Pour les jeunes, appelez à souligner d'une manière spéciale cette journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclare toujours leurs engagements, prions le Seigneur. Au Dieu sauveur, exauce le Seigneur. Pour les catéchumens, afin qu'ils vivent une expérience profonde, voire de leur baptême, et que l'esprit fasse deux des témoins vivants de l'amour du Christ. Prions le Seigneur. Au Dieu sauveur, exauce le Seigneur. Pour notre communauté, afin que la joie continue à l'habiter et à stimuler sa mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Au Dieu sauveur, exauce le Seigneur. Pour les malades, ceux qui sont partis à cause de cette pandémie, prions le Seigneur en nous demandant d'intervenir. Qu'est-ce qu'il seigneur, Punkte en nous demandant d'un euro ? Cela s'adam şehir.